Je vous dirais que ce qui m'a motivé à étudier en sciences biomédicales à l'Université Laval, c'est vraiment la variété de domaines qui sont abordés. On voit des trucs aussi variés que l'infectiologie, la cardiologie, la pneumologie, la neurologie. C'est donc un programme qui offre une formation exceptionnelle dans un grand nombre de domaines pour former éventuellement des étudiants compétents en recherche, qui peuvent non seulement intégrer des connaissances, mais développer de nouvelles connaissances, ce qu'on voit même par exemple dans d'autres programmes. Alors, je suis présentement au stage final en sciences biomédicales à ma dernière session, dans l'équipe du Dr. Gary Cobinger au Centre de recherche en infectiologie au CHU. En ce moment, je travaille sur un projet de vaccin contre le VIH, un projet super intéressant dans lequel on prend un virus relativement inoffensif qu'on va déguiser en VIH pour que le système immunitaire développe justement une réponse immunitaire contre le VIH. Donc, on pourrait obtenir un vaccin efficace, et c'est l'approche qui a d'ailleurs été utilisée par le Dr. Coominger pour développer un vaccin contre le virus Ebola lors de la crise en 2013-2014. Donc, c'est un projet super intéressant. Au niveau d'une journée type, je dirais que j'arrive le matin, je vais parler à mon superviseur pour décider un peu de ce qu'on va faire durant la journée parce que c'est un projet qui regroupe plusieurs laboratoires à travers le Canada. Donc, il faut qu'on reste en contact constant avec les autres laboratoires pour savoir où on s'en va. Ensuite, on va décider justement de ce qu'on fait pendant la journée, des manipulations à faire, on va prévoir les expériences pour la semaine en cours, pour les semaines suivantes, et on va souvent se mettre à la culture cellulaire ou aux expériences de la journée. On va utiliser beaucoup de matériel de culture cellulaire. Donc, tout ce qui est au niveau des hôtes, tout ce qui est évidemment les flasques de culture. On va utiliser beaucoup de, évidemment, de centrifugeuses parce qu'on a besoin de purifier nos échantillons de virus si on souhaite faire des essais immunologiques avec. Donc, c'est ça, on utilise vraiment une très grande variété de matériels, des compteurs de plaques pour être capable de mesurer, évidemment, la réponse immunitaire que provoquent les virus. Je vous dirais que les forces du programme du baccalauréat en sciences biomédicales de l'Université Laval sont que non seulement, en fait, on est dans la ville de Québec, la ville de Québec qui est la ville en Amérique du Nord où on trouve la plus grande concentration non seulement de chercheurs, mais de centres de recherche. Donc, on baigne dans un milieu où on a énormément d'opportunités de stage et je peux vous dire personnellement, c'est très dur de choisir parce qu'on a une immense variété, de stage, de milieu de recherche possible extrêmement intéressant et pertinent. Les forces aussi, on a une formation en sciences fondamentales qui est extrêmement solide. On dit souvent, par exemple, que les connaissances prennent une quinzaine d'années, en fait, avant d'être transportées de la découverte jusque dans les livres où on les apprend. Dans notre cas, on a des spécialistes de leur domaine qui viennent littéralement nous présenter ce qu'ils viennent d'apprendre dans leur domaine. Donc, on a des connaissances de pointe dans une variété de domaines. On a aussi une année complète de stage, ce qui nous permet d'être prêt quand on arrive, par exemple, ceux qui souhaitent faire des études graduées. Je connais, par exemple, j'ai un ami qui vient de graduer, qui vient de commencer sa maîtrise et qui a pratiquement pas vu la différence, en fait, entre sa dernière session et le début de sa maîtrise. Écoutez, je vous dirais que, dans mon cas, avec un projet de vaccin sur le VIH en ce moment, je peux vous dire que, peu importe si le vaccin sera en essai clinique ou non, je pense qu'on a un impact parce qu'on crée des connaissances qui vont éventuellement peut-être réussir à régler une problématique qui dure depuis des dizaines d'années, pour lequel personne n'a trouvé de solution. Donc, je pense que, que ça soit dans le domaine de l'infectiologie, que ça soit dans plein d'autres domaines, la recherche en sciences biomédicales, en ce moment, peut permettre d'avoir un impact sur la santé d'une million de personnes à travers le monde et c'est, entre autres, ce qui me passionne à propos de la recherche. Je dirais que, personnellement, j'ai vraiment développé un amour pour la recherche. Je ne sais pas si je vais finir aux études graduées, par exemple, doctorat, postdoctorat encore, mais je sais que, peu importe ce que je vais faire, il va y avoir de la recherche. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas me tourner dans une profession clinique. D'ailleurs, on a plusieurs autres professions que le programme en sciences biomédicales permet d'ouvrir, par exemple, conseillants génétiques, hyperfusionnistes, cliniques, même orthophonistes. En fait, on a vraiment une grande variété d'emplois qui s'offrent à nous et, en ce moment, je vous dirais, c'est plus, justement, de choisir la voie qui m'intéresse le plus parce qu'il y a beaucoup d'opportunités à cet égard-là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501